Musique Salut tout le monde c'est RedK38 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Modern Warfare 3 en melee générale sur la map Fallen. Alors c'est une petite tentative 30-0, un petit perfect, ça fait toujours plaisir et comme vous l'avez pu le remarquer en début de vidéo, bon déjà tout d'abord ma nouvelle introduction, j'espère qu'elle vous plaira, ça change de l'ancienne un peu pourrite, faut l'avouer maintenant. Et puis celle de code QG et code CF parce que j'ai l'intention de leur envoyer ce gameplay parce que je trouve que c'est vraiment une énorme partie que j'ai faite et je veux vraiment le faire partager aux plus de personnes possibles. Alors comme vous avez pu le remarquer, je joue sur le compte de Yanis38, de mon ami Yanis38, j'étais chez lui au moment de la partie, donc c'est moi qui jouais. En plus je ne veux pas vanter un peu plus mon mérite mais je jouais sur sa petite télé toute pourrite avec le cap Péritel, qualité toute pourrie, ce qui m'a rendu la tâche un petit peu plus difficile. Bon comme vous avez pu le remarquer, je joue avec la M4A Silencieuse Impact, avec les atouts PR Assassin Tracker, les killstreaks spécialistes, avec tour de passe-passe indétectable, bonne gâchette, voilà c'est ça. Et voilà, de quoi faire un bon petit massacre. Bon dans ce gameplay je voulais vous donner quelques conseils pour faire des mohab que j'ai trouvés, parce que ceux qui sont sur ma chaîne le savent, je ne suis pas un expert en mohab, j'ai déjà enclaqué 6 ou 7 au maximum. Donc je vais vous faire partager quelques techniques que j'ai pu utiliser, qui m'ont beaucoup servi pour réussir quelques mohab. Alors tout d'abord moi je pense qu'il faut quand même une bonne sensibilité, une bonne sensibilité 10 et de très bons réflexes, parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, on meurt à une vitesse incroyable, on passe limite de la vie à la mort. Enfin bref je ne vais pas vous refaire mon speech pour critiquer Modern Warfare 3, je pense que tout le monde a compris depuis le temps. Donc c'est pourquoi je vous conseille une grosse sensibilité et de très très bons réflexes. Après je vous conseille évidemment de prendre une bonne arme, bon je ne suis pas en train de vous dire prenez une PPT rapide, une ACR etc. Mais prenez une arme à laquelle du moins vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise avec une FAD, du moins prenez-la. Mais il faut vraiment que ce soit une arme à laquelle vous saviez jouer, vous savez viser etc. Voilà quoi. Moi par exemple la M4, j'arrive vraiment bien à m'en sortir avec, pourtant si on regarde les statistiques, elle n'est pas l'idéal j'ai envie de dire. Mais j'arrive même mieux à m'en servir que des armes qui ont des meilleures statistiques pourtant, mais après c'est chacun qui voit. Après je vous conseille justement de prendre une arme adaptée à la map. C'est vrai que vous allez difficilement faire une moab à la PM9 sur Baccarat, moi je prends un exemple au pif. C'est le fait que sur des grandes maps comme ça c'est plus un fusil d'assaut conseillé. Et puis aussi prendre des atouts adaptés à la map, par exemple sur Dome un petit bongash 7 visée solide, ça serait bien conseillé. Parce que dans cette map c'est que du combat à rapprocher. Enfin bref je ne vais pas vous faire un tuto sur chaque map, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Des atouts et une arme adaptée à la map, je pense que c'est un petit peu conseillé. Après je vous conseille de rusher, de faire le contour de la map. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent défendre une position, c'est à dire aller d'un point à un autre, faire des allers-retours jusqu'à que la moab arrive. Moi personnellement je n'aime pas trop cette technique, je préfère faire des tours complets de la map. Et tuer tous les ennemis que vous rencontrez. Moi j'évite au plus d'aller à l'intérieur de la map, au milieu. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un campeur, d'un mauvais respawn, d'une connerie comme ça. Enfin bref, je préfère faire le contour. Après ben, ça c'est, on ne choisit pas, mais il vaut vraiment avoir beaucoup de chance. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'un campeur, d'une clé mort, d'un prédator, d'un mauvais respawn, de ces conneries comme ça. Donc il va falloir vraiment compter sur la chance. Mais bon, après il n'y a pas de tuto pour avoir de la chance, vous l'avez ou vous l'avez pas. Après ça, c'est à vous de voir. Enfin bref, voilà mes petits conseils pour vous faire votre petite moab. Après moi, les modes que je vous, enfin que moi j'y arrive le mieux en tout cas. Après ça, c'est mon avis, je suis en train de vous donner mon avis. Après il y en a qui sont peut-être d'accord ou pas. Les modes que je trouve le plus facile pour en faire, c'est la domination et la démolition pour moi personnellement. Après il y a le match à mort si vous êtes rapide. Mais ça c'est vraiment pas mon truc parce que moi j'aime bien prendre mon temps et tout. Et le match à mort là, on a vraiment pas beaucoup le temps. Parce que si vous faites une série de 10 par exemple et vous faites casser votre série, bon c'est mort pour cette partie. Il va falloir attendre la prochaine. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien, même si je me fais casser mes séries, pouvoir continuer en domination et en démolition. On a plus le temps. C'est vrai qu'en melee général, moi je vous dis pas si je l'ai claqué ou pas. Mais en tout cas si je l'ai claqué, ça aurait été ma première. Parce qu'en melee général, j'ai essayé quelques fois mais les respawn, les campeurs, etc. C'est... j'ai laissé tomber quoi. Mais là il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Et après une petite technique que j'ai trouvée, bah après ça fait... Ça ça dépend hein. Mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que si vous jouez le matin, vous avez tendance à rencontrer des joueurs un peu moins expérimentés que le soir. Parce que je pense que les vrais no life, les vrais geeks, je pense qu'ils squattent plutôt la console le soir. C'est vrai que là j'ai fait cette partie le matin et j'ai constaté que les niveaux étaient un petit peu moins élevés. Mais bon après ça c'est des clichés, après je sais pas si c'est vrai ou pas mais c'est ce que j'ai pu constater. Voilà. Et après des petites maps pour faire les mohab, bah je vous conseille des maps de moyenne taille. Bon là au passage là je suis à 23-0, je vous l'annonce. Cette main du mort qui a failli me broc ma série, je vous dis mon gars il battait à fond là, j'aurais pété un cap s'il m'aurait broc ma série. Donc là ça va être mon dernier kill pour avoir la mohab, bah je vous dis suspens, suspens. Là j'entends un ami dans mon casque, et et et, ouh magnifique le last 1 et boum, je débloque ma MOAB en mêlée générale. Mais 24 kills. Voilà je lance ma mohab. Et regardez bien en bas à gauche, regardez-moi tous ces rushkits. Voilà 4 là d'affilé. Franchement c'est vraiment vraiment pas fair play de faire ça. Voilà même moi ça m'arrive de me prendre des mohab, bah ça arrive c'est la vie. Faut pas rushkits quoi. Et au final ma MOAB qui va faire que 2 petits kills. Voilà bien rageant mais bon c'est le fait. Voilà c'est dommage que les gens rushkits comme ça pour une mohab. Mais bon enfin bref ça c'est la communauté, on va pas en revenir dessus. Donc là à ce moment là je me dis bah ça y est maintenant que t'es parti, faut tenter le 30-0. Donc là je vais essayer de pas me faire tuer. Voilà donc là c'est quand on est tous les atouts spécialistes. C'est vraiment, on se sent vraiment impuissant parce que, non je voulais dire invincible. Parce que là on vise à une vitesse incroyable, on court à une vitesse incroyable. Et voilà quoi ça donne vraiment un énorme avantage sur les ennemis. Là je stressais un peu parce que je voulais vraiment pas me faire tuer. Les gens j'ai vraiment eu du mal. Voilà. Après bon voilà ce que je vous disais pour les conseils pour les mohab. Je vous conseille moi je suis plus à l'aise sur des maps de moyenne taille. C'est à dire par exemple les, je sais pas, ma falaine, arcadène, sit-town, mission. Les moyennes maps comme ça j'ai envie de dire. Je pense que c'est plus conseillé. Et voilà donc je finis cette partie sur un magnifique 30-0. Avec ma petite mohab qui, non malheureusement fait que 2 kills. Mais bon c'est le fait. Un petit perfect ça fait toujours plaisir. Voilà merci à code QG6, m'upload ou code CF. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et regarder mes vidéos. Allez ciao ciao tout le monde, à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501